Salut Divine, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du pôle périnatalité au sein du Centre de formation de plaisir d'apprendre, le CFPA, et ce que toi tu fais au sein de ce pôle, les activités que tu animes, les ateliers, les séances individuelles. Oui. Donc déjà peux-tu nous dire quels sont les grands thèmes qu'on a en périnatalité au niveau du CFPA ? Voilà, donc il y a des activités d'ateliers de portage à destination des parents, déjà des ateliers parents-enfants, en individuel ou en collectif, des ateliers de massage bébé sur la même formule également, et puis mes séances individuelles, donc là, voilà, des séances, on prend rendez-vous pour venir me voir sur des questions autour de la périnatalité, donc pour soi-même pendant la grossesse ou pour son bébé, et puis quelque chose qu'a vu le jour en 2016, que j'ai appelé la pause détente corporelle, donc une formule en fait de formation de petits ateliers sur une ou deux journées à destination des professionnels de la petite enfance. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les formations qu'on propose, là aussi depuis 2016, de Biological Nurturing, d'allaitement selon la méthode de Suzanne Colson. Voilà. Ça, c'est une autre activité importante. Voilà. Très bien. Alors, en quelques mots, c'est quoi les ateliers de portage ? Qu'est-ce que c'est que le portage ? Voilà, les ateliers de portage, donc c'est des ateliers, alors il y a des ateliers d'initiation et des ateliers de perfectionnement, mais les ateliers d'initiation, c'est de proposer aux parents la possibilité d'apprendre différents modes de noage avec des écharpes de portage pour porter de manière physiologique leur bébé, donc dans le respect de l'anatomie du parent, du porteur et de l'anatomie du bébé. Donc, en s'appuyant sur des principes de connaissance aussi du développement de l'enfant, de ses réflexes arcaïques et de ce qui est intéressant pour le bon maintien de la colonne du bébé, du positionnement de sa hanche et d'un certain nombre de choses. Donc là, c'est super intéressant pour les parents parce qu'ils peuvent venir pendant la grossesse ou une fois que le bébé est né. C'est intéressant de venir aussi pendant la grossesse pour emmagasiner déjà un peu d'infos, voir d'autres parents qui portent leur bébé déjà né, etc. Donc ça, c'est une bonne confrontation et un bon partage entre parents. Donc évidemment, pour moi, l'essentiel de l'atelier, ça va être d'enseigner des gestes techniques de noage pour que les parents puissent, dès la maternité, pouvoir porter leur bébé et puis plus tard aussi apprendre différents noages qui correspondent à des besoins qui évoluent dans la vie de tous les jours avec leur bébé. Mais c'est aussi un peu un prétexte pour pouvoir donner de l'information, et là, les parents sont très demandeurs de ça, autour des besoins du bébé, du rythme de leur enfant, des questions autour du sommeil, de l'allaitement maternel et tout un tas de questionnements ou d'interrogations que peuvent avoir les parents à cette période de vie de leur enfant. C'est un petit peu le même principe pour le massage bébé, sauf que là, on change de support, on passe vraiment à des outils autour du toucher, du contact pour l'enfant. Le toucher, c'est vraiment le premier langage qui s'établit entre le bébé et son parent, donc le premier mode de communication. Donc c'est important pour les parents d'avoir un petit aiguillage par rapport à ça, même si intuitivement, beaucoup de parents, quasiment tous les parents, de toute façon, touchent, ont envie de toucher leur enfant, de le masser, etc. Là, c'est proposer aux parents des pistes, un petit protocole, en quelque sorte, pour qu'ils se sentent plus à l'aise et qu'ils se donnent l'autorisation surtout de pouvoir toucher leur bébé, le masser et rentrer en relation avec eux par le biais du toucher. Et c'est dans ce cadre-là que tu as mis en place ces ateliers ? Parce que je sais que tu es intervenu dans des collectivités comme des crèches, des micro-crèches, etc. Oui, voilà, halte-garderie, crèches, micro-crèches, institutions sociales, PMI, enfin voilà, différents professionnels qui travaillent autour de la petite enfance, que j'avais formé déjà en portage bébé, notamment, et qui ont eu envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qu'était le développement du bébé d'un point de vue réflexe. Et du coup, j'ai mis en place cet atelier qui s'appelle PDC, Pause des tentes corporelles, et qui va comprendre de l'information au sujet du développement psycho-sensorimoteur du bébé, donc avec des apports un peu théoriques au niveau des réflexes archaïques et autre chose sur le développement du bébé. Donc ça, c'est une chose qui les intéresse beaucoup, parce que c'est de comprendre, après, quand on nous enseigne, ils me disent, quand on nous enseigne comment porter un bébé, comment accompagner un bébé au sommeil, comment interagir avec un bébé, il faut bien que ça se base sur des choses très concrètes et factuelles, de description de c'est quoi un enfant, comment ça marche, quels sont leurs besoins. Donc ça, c'est des choses dont les professionnels de la petite enfance sont, qui peuvent leur être utiles dans leur vie de tous les jours. Et puis le gros de cet atelier-là aussi, c'est de leur transmettre des outils pratiques. Des outils pratiques sur comment je peux apaiser un bébé qui a du mal justement à s'endormir, comment je peux trouver un moyen d'interagir, de répondre aux besoins de proximité, de sécurité par le toucher avec un enfant. Quand il y a des difficultés de séparation un petit peu pendant les périodes d'adaptation, de séparation avec les parents, comment on peut faire pour rassurer les enfants à ce moment-là ? Comment on peut leur proposer des espaces, des temps individuels ou collectifs, parce que ça, après, les institutions, comme elles le veulent, elles utilisent la PDC sur des temps individuels avec l'enfant, individualisés ou sur des séances collectives qu'ils organisent ? Voilà, comment on peut avoir un panel d'outils adaptés aux enfants pour pouvoir les sécuriser à l'intérieur de l'institution, entretenir la qualité de la relation avec eux, les découvrir sur un autre angle ? Parce qu'en collectivité, on est souvent dans faire des activités avec les enfants. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a plein d'activités sensorielles qui sont proposées aux enfants. Mais l'enfant, il a besoin aussi de développer ses capacités à recevoir les choses et à communiquer par le biais du toucher. Et c'est un autre outil parmi tout un tas d'outils qui sont déjà à leur disposition, de les faire avancer par rapport à ça. Et dans ce module, j'ai intégré aussi, au fur et à mesure des sessions. Tout un aspect de positionnement, d'éthique et de positionnement par rapport aux professionnels et aux touchers, c'est ce qui m'a été demandé. De se dire, nous, OK, on a envie de pouvoir masser les bébés, de les bercer. Il y a des mouvements rythmés que je peux montrer aussi. De faire tout un tas d'enveloppements et de choses tactiles avec les bébés. On sait que ça correspond à leurs besoins. Ça nous fait du bien de le faire. Ça apaise le climat de la crèche. Ça rend les enfants plus autonomes. Mais dans quelle mesure on peut s'autoriser à faire ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Comment on informe les parents de ce qu'on fait autour du toucher à travers la crèche ? Et c'est vrai que c'est un sujet, on comprend, sur lesquels ils se questionnent beaucoup. Donc je me propose aussi de pouvoir les accompagner dans cette réflexion. De les accompagner concrètement aussi dans la mise en place de cet outil-là. et puis de les accompagner aussi sur le plus long terme en pouvant proposer des rencontres une fois que la formation a eu lieu, comment ils ont mis ça en place, comment ils ont présenté tout ça aux parents. Donc voilà, ça c'est un atelier qui me tient beaucoup à cœur, qui est toujours en cours de révision au fur et à mesure et qui s'adapte aussi aux besoins de chaque structure. Il y a un programme, je dirais, commun. Mais après, évidemment, chaque structure a des besoins particuliers et je m'adapte aux besoins des professionnels. Très bien. Et puis, tu t'es occupée d'organiser cette année, et puis ça va revenir encore, les formations avec Suzanne Colson sur sa méthode Biological Nurturing. Oui. Ça, c'est pas une méthode, c'est une approche qui va être vraiment très intéressante pour toutes les personnes qui sont en contact avec des familles allaitantes, enfin des mamans allaitantes, et qui peuvent être déjà très bien formées en allaitement maternel, parce qu'on a eu une première promo là où Suzanne a formé au sein du CFPA des consultantes en lactation, des sages-femmes, des puéricultrices qui sont déjà, je dirais, au top de la connaissance au niveau de l'allaitement maternel, mais qui cherchent autre chose que la technique autour de l'allaitement, et qui cherchent une approche vraiment respectueuse du bien-être de la femme, de l'enfant, du confort des femmes, et c'est ce qu'on peut trouver avec l'approche de Suzanne, qui est basée vraiment sur tout un des décennies de recherche qu'elle a mis en place en tant que sage-femme, elle est elle-même sage-femme, et qui s'appuie vraiment sur à la fois les comportements innés des bébés, donc les réflexes archaïques, et les comportements innés des mamans, et les différentes positions BN qui sont décrites, donc c'est vrai que ça c'est un sujet qui mériterait qu'on fasse une vidéo vraiment pour pouvoir décrire tous les mécanismes du BN, parce que ça pourrait intéresser beaucoup de monde, mais voilà, il y aura une nouvelle promotion formée au mois de novembre et décembre 2017, et on espère pouvoir faire vivre cette activité au CFPA, qui peut intéresser vraiment, vraiment beaucoup de professionnels, même les professionnels qui ne sont pas directement, qui ne travaillent pas directement en maternité, je pense à des ostéopathes, à des kinés, à des gens qui sont aux premières loges aussi pour répondre aux questions que se posent les mamans qui allaient. Et puis moi en tant que professionnel évidemment en IMP, accompagnant en IMP, ça a été pour moi énorme d'apprendre ça, parce qu'effectivement on a, c'est surtout ton cas, tu vas parler de tes séances individuelles dans un instant, mais des gens qui viennent nous voir avec des bébés, et qui peuvent nous poser des questions autour de l'allaitement, et donc ça, ça peut être intéressant. Donc justement, je fais le lien, donc toi évidemment tous ces outils que tu viens d'évoquer, le portage, l'allaitement, le massage bébé, et puis évidemment tu es professionnel, professeur d'IMP, l'IMP tu fais aussi du Brain Gym, toutes ces activités-là, tu reçois en individuel, les gens qui le souhaitent pour des séances individuelles. Au-delà des groupes et des formations professionnelles, c'est les séances individuelles des particuliers qui viennent me voir pour vraiment travailler sur des choses très différentes. Moi j'ai la chance de recevoir en séance un public très diversifié, mais autour de le pôle, on va dire le pôle périnatalité vraiment m'intéresse beaucoup, et je reçois donc en séance individuelle beaucoup de gens avec des thématiques qui tournent autour de cette période périnatale. Donc ça peut être utiliser l'IMP, entre autres, mais j'utilise beaucoup l'IMP pour l'accompagnement des femmes pendant la grossesse, des femmes et des couples pendant la grossesse. Bon je dis des couples, je vois souvent la maman en premier, et puis parfois le papa est là pendant les séances, mais c'est quand même souvent les femmes qui viennent me voir pendant leur grossesse. Et là ça va être intéressant de faire un petit état des lieux aussi de l'intégration de leurs réflexes pendant cette période, où elles peuvent se sentir un peu plus vulnérables au niveau émotionnel. Au niveau physique, il y a beaucoup de changements évidemment dans le corps de la femme enceinte, des transformations majeures dans un laps de temps très réduit. Donc la sensation, la façon dont elles habitent leur corps peuvent aussi se modifier. Et ça c'est intéressant d'accompagner ça par des mouvements adaptés, des mouvements rythmés, d'intégrer vraiment parfois aussi des réflexes archaïques qui sont pas intégrés depuis toujours, et c'est un bon moment aussi de pouvoir le faire. Donc c'est pas de la préparation à la naissance et à l'accouchement en tant que telle, parce que moi je suis pas professionnelle de santé, et donc ça vient vraiment à l'accompagnement que je propose en complément des préparations à la naissance qui sont dispensées par les sages-femmes dans les maternités ou les sages-femmes libérales. Voilà, c'est une façon pour les femmes de prendre un temps pour être corporel. Alors il y a beaucoup de partage aussi, évidemment, de partage et de communication par rapport à ce qui les inquiète éventuellement ou ce qu'ils aimeraient mettre en place à leur projet de naissance, parce que j'ai aussi une formation d'accompagnante à la naissance de doula, qui me permet aussi, voilà, qui est un outil qui est intéressant aussi pour moi. Donc tout ce travail corporel auprès des femmes enceintes, et puis le travail aussi d'accompagnement auprès des bébés. Une fois que les femmes, parfois c'est des femmes que j'ai vues pendant la grossesse, et puis qui viennent avec leur bébé, c'est pas toujours nécessaire, et la plupart du temps, justement, quand on a bien libéré les tensions, et pendant la grossesse, en général, les accouchements se passent mieux, et puis les premiers moments de vie avec les bébés aussi. Mais il arrive que des bébés aient vécu, par exemple, une naissance un peu traumatique, un peu compliquée, qu'ils aient eux aussi des tensions dans leur corps. Alors évidemment, la première chose que je suggère aux parents, c'est d'aller consulter des ostéopathes. On en parle souvent en IMP, mais c'est du bon sens, mais c'est vrai que les premiers professionnels compétents pour aller libérer les tensions chez les bébés, c'est les ostéopathes. Et moi, mon but, au travers des séances individuelles avec les bébés, c'est beaucoup de transmettre, déjà de rassurer les parents, de transmettre des outils, des petits outils concrets que les parents peuvent mettre en place au quotidien avec leur bébé, d'enveloppement, de bercement, de stimulation des membres, qui peuvent suffire à être le petit coup de pouce qui va faire que le bébé va se sentir plus à l'aise dans son corps, au niveau émotionnel, va pouvoir bouger plus librement, et qui va pouvoir aussi permettre de mettre en place un portage aussi correct, parce que des bébés qui ont des tensions ou des réflexes non intégrés vont avoir du mal à trouver ces capacités d'enroulement, vont avoir du mal à se remettre dans des positions qui, émotionnellement, vont leur permettre de trouver leur sécurité. Donc voilà. Puis des enfants aussi que je reçois éventuellement un peu plus grands, ça sort du cadre de la périnatalité. Donc voilà à peu près les activités proposées au sein du CFPA dans le cadre de la périnatalité. Merci beaucoup. Je t'en prie.